Salut à tous, c'est Sophie Story ! Aujourd'hui, je vais te lire Croque-douille Écrit, illustré et édité par votre dévoué à savoir moi-même, Sophie Story Il était une fois au cœur des montagnes enneigées un charmant village nommé Sucrestan où la passion de tous les habitants petits et grands étaient les bonbons Les rues pavées étaient sucrées bordées de maisons aux façades éclatantes semblables à des bonbons délicieusement colorés Les fenêtres ressemblaient à des bonbonnières et les montagnes environnantes se dressaient comme des cônes glacées L'air était toujours imprégné du délicieux parfum des sucreries qui s'échappaient des pâtisseries aux arômes alléchants Un souffle de bonheur régnait sur ce village à l'exception d'un petit détail Croque-douille Cette sorcière récemment arrivée à Sucrestan affichait un visage jeune et joviale Vêtue d'une robe violette en pâte à sucre de bas rayé en papier mâché et coiffée d'un chapeau en cuberdon Elle était toujours accompagnée d'un chat couleur église Pourtant malgré cette apparence sucrée elle se met la terreur parmi les enfants du village Elle se faufilait partout perchée sur son balai volant et son rire grinçant Ainsi que son regard perçant faisait frissonner les enfants La sorcière était en effet connue pour apparaître comme par magie dès que les jouets des enfants étaient laissés en désordre Son truc à elle c'était de venir croquer tous les bonbons des enfants chaque fois qu'ils ne rangeaient pas correctement leurs jouets La nuit venue elle faisait grincer les placards teinter les boîtes à bonbons Elle transformait les marrons glacés en papier froissé Les barbe à papa en bâton plat et les sucettes en bâtonnets secs Les enfants effrayés n'osaient plus sortir leurs jouets redoutant le jour où elle ferait inévitablement son apparition Seul Léo un petit garçon malicieux avait décidé de mettre fin aux farces de Croquedouille Un jour il eut une idée brillante Léo Léo laissa délibérément ses jouets en désordre attendant que la sorcière Croquedouille débarque chez lui Un soir alors que le ciel s'illuminait de lueurs étoilées Croquedouille arriva chez Léo Bonsoir Léo dit-elle Tes jouets ont besoin de rangement n'est-ce pas ? Léo avec un sourire espiègle et les bras croisés lui répondit Pourquoi devrais-je ranger mes jouets ? C'est bien plus amusant comme ça Croquedouille en se penchant malicieusement lui demanda Tu sais ce que je fais aux enfants qui ne rangent pas leurs jouets ? Léo toujours souriant répliqua Oui je sais ça m'est égal C'est alors que Croquedouille comme une tempête se rua sur l'armoire à confiserie Elle se mit à grignoter avec voracité la réserve de caramel puis celle des sucettes à mesure qu'elle dévorait son corps se mit à gonfler gonfler de plus en plus une fois la réserve complètement vidée laissant derrière elle un amas d'emballage vide de bonbons ses yeux perçants se tournèrent vers l'étagère où étaient suspendues une dizaine de barbapapas en cricanement s'échappa de sa bouche avant qu'elle ne dise Alors tu ne veux toujours pas ranger tes jouets pattes de guimauve ? Léo secoua la tête sans hésiter Croquedouille se rua vers l'étagère Léo un peu effrayé avoua d'une voix moins assurée Je veux bien ranger mes jouets mais je ne trouve pas la clé du coffre à jouets Croquedouille s'arrêta net perplexe et lui demanda Et où est-elle cette clé ? Léo avec un sourire malicieux répondit Elle est tombée dans la gouttière Croquedouille intriguée se pencha pour regarder dans la gouttière Ah bon ? Où est-elle cette clé dans une dragée ? Léo sortit de la maison et ouvrit une boîte à bonbons vit derrière son dos Dans la gouttière répondit-il Attrape-la si tu peux Croquedouille toujours plus curieuse que méfiante se fit minuscule pour rentrer dans la gouttière et se glissa adroitement à l'intérieur à la recherche de la clé égarée Mais je ne vois rien là-dedans grogna-t-elle et il y fait tout noir et ça glisse non d'une réglisse Léo de l'autre côté de la gouttière observa avec malice Plus bas Croquedouille plus bas Croquedouille en dégringolant dans la gouttière cria Non ! Non d'un coup perdant ! C'est alors que Léo de l'autre côté de la gouttière referma prestement le couvercle de la boîte à bonbons Bien joué Croquedouille s'exclama Léo Maintenant plus de mauvais tour Il écrivit sur la boîte Périmée Pour être sûr que personne n'ouvre jamais la boîte Désolé mais il semblerait que tu sois Périmée rajouta Léo Plus de farce d'accord ? Croquedouille prise au dépourvu se mit à gigoter dans la boîte et crier Léo relâche-moi nom d'un nougat c'était juste une blague Léo impassible lui répondit en secouant la tête Les blagues d'accord mais pas quand il s'agit de bonbons Adieu croquedouille Ainsi grâce à l'ingéniosité de Léo les farces de croquedouille prirent fin libérant Sucrestan de tous ses tours effrayants les enfants retrouvèrent leur joie les jouets ressortirent des coffres les bonbons demeurèrent à l'abri et Sucrestan redevint le village sucré et enchanté tel qu'il était avant l'arrivée de croquedouille au fond d'une vieille remise une boîte portant l'inscription périmée gisait tout émanait de temps à autre des ricanements ou des gros humains mais sans que quiconque n'y prête plus jamais attention si tu as aimé mon livre sache qu'il est à présent en vente et si tu souhaites l'avoir dans ta bibliothèque le lien pour l'acheter est dans la barre d'informations et enfin si tu as aimé le livre d'activité sache qu'il y a un livre d'activité spécial Halloween avec tous les personnages de croquedouille le lien pour l'acheter est également dans la barre d'informations merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo abonne-toi merci à bientôt abonne-toi – Sous-titrage FR 2021